Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Easy Boost. Alors aujourd'hui on va voir comment installer et régler un allumage à rotor interne sur un moteur M6. Alors cette procédure est identique sur un moteur de derby et également quel que soit le modèle de votre allumage à rotor interne. C'est à dire qu'avec cette méthode vous allez pouvoir caler tout type d'allumage à rotor interne. Alors dans un premier temps on va démonter l'allumage d'origine du moteur M6. Ensuite on installera un allumage à rotor interne et enfin on calera l'allumage grâce à la pige de calage Easy Boost. Pour retirer le rotor d'allumage d'origine j'ai besoin de la clé bloc rotor Easy Boost et d'un cliquet. Alors je mets en place la clé dans les deux trous prévus à cet effet sur le rotor. Et je desserre l'écrou avec le cliquet. Je vais maintenant devoir extraire le rotor d'allumage à l'aide de l'arrache volant Easy Boost car il est impossible de le sortir à la main. On va ensuite dévisser cette vis, cette vis et cette vis afin de pouvoir sortir le stator monté sur sa platine. On va maintenant pouvoir passer à l'installation de l'allumage. Il faut savoir que tous les allumages à rotor interne se composent de la même façon. On a un rotor, un stator et une platine d'allumage. En plus de ça sur la partie électrique on aura donc un CDI et une bobine. Certains rotors d'allumage sont équipés d'un logement pour la clavette comme vous pouvez le voir ici. Et d'autres ne possèdent pas de logement pour la clavette. Si vous avez une clavette sur le rotor d'allumage, il suffit tout simplement de l'enfiler sur le vilebrequin équipé de sa clavette. Mais dans le cadre de ce tutoriel, on va faire comme si on n'avait pas de logement pour la clavette sur le rotor d'allumage. Donc pour ça, je vais devoir retirer la clavette sur le vilebrequin. Voilà, la clavette est retirée du vilebrequin. Je place ensuite la platine sur le carter. Je place ensuite le stator d'allumage. Le stator est en place. On va maintenant pouvoir procéder au calage de l'allumage. Alors pour ça, on va se servir de la pige de calage Easy Boost. Et pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sous la culasse, eh bien on l'a tout simplement découpé. Je visse la pige de calage à la place de la bougie. Et je la serre avec une clé de 17. La pige de calage est en place. On va maintenant pouvoir effectuer le calage de l'allumage. Alors pour ce modèle d'allumage, le fabricant indique d'effectuer un calage à 3,2 mm avant le point moraux. Alors bien évidemment, ça ne sera pas forcément la valeur à appliquer sur votre modèle. Pour connaître la valeur de calage de votre allumage, il suffit tout simplement de regarder ce renseignement dans la notice d'utilisation de l'allumage. Ensuite, je dévisse la tête de la pige d'environ 3 ou 4 tours. Et j'aligne le repère 0 de la tête de la pige avec le repère unique sur le corps de la pige. Je desserre la vis violon de façon à ce que la tige coulisse librement. Et je vérifie que les deux repères sont toujours bien alignés. Alors je serre la vis violon de façon à ce que la tige coulisse avec effort. Je fais remonter le piston en tournant le vilebrequin de façon à ce que la tige m'indique le point moraux. Je serre ensuite fortement la vis violon de façon à bloquer la tige. Alors pour faire descendre la tige de 3,2 mm, je vais devoir serrer la tête de la pige de 3 tours plus 2 graduations. Alors je vais faire tourner le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le piston arrive en butée contre la pige. Je vais aligner le repère unique sur le rotor avec le repère du stator. Alors pour savoir quel repère utiliser, il faut tout simplement prendre la flèche qui indique le sens de rotation du moteur. Donc dans le cas d'un moteur de moto, c'est donc la flèche qui indique le sens antihoraire. Voilà, le rotor est en place et je mets ensuite la rondelle et puis l'écrou. Ok, on va maintenant pouvoir serrer l'écrou d'allumage grâce à la clé Bloc Rotor Easy Boost. L'allumage est maintenant calé à environ 3,2 mm avant le point morreau. Je vais recontrôler le calage et affiner si besoin en faisant pivoter le stator grâce aux 3 vis présentes sur celui-ci. Le piston est en butée. Je vais pouvoir peaufiner le réglage en dévissant les 3 vis présentes sur le stator. Les 2 repères sont désormais parfaitement alignés. L'opération est terminée, je dévisse la pige de calage. Le calage est maintenant terminé. Je vous ai mis dans la description les liens pour commander les outils nécessaires à l'installation et au réglage de l'allumage. Si vous avez des questions ou des suggestions de tutoriels, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous un petit like pour améliorer le référencement. Et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto.